Anthony Mezzarroba, créateur d'émotions. Je suis le propriétaire du domaine du Kegi situé à Steinbrun-le-Bas depuis maintenant 2015. Le domaine du Kegi aujourd'hui est un site dédié à l'événementiel sur lequel nous recevons tout type d'événements, familiaux, professionnels, la plupart du temps beaucoup pour du mariage. Donc le domaine du Kegi, anciennement Kegi-Mulet, le moulin du Kegi pour la plupart des personnes de plus de 40 ans aujourd'hui qui l'ont connu en tant que restaurant dans les années 60, privatif depuis 1997 jusqu'en 2015. Nous reprenons ce site en 2015, 3 ans de rénovation jusqu'en 2018 pour redonner une âme à ce site qui aujourd'hui a une vocation plutôt d'événementiel. On a une datation fin 1400, début 1500. Ensuite le fait d'avoir vécu autant d'années, passé plusieurs guerres, passé 500 ans à continuer à vivre, fait de ce site un site d'exception. Pour métamorphoser ce lieu tout en gardant l'âme d'origine, la première chose la plus importante pour nous était de garder sa façade extérieure qui rappelle à tous au travers de même certains tableaux et certaines photos que cette âme et ce lieu vit depuis très longtemps. Alors dans la rénovation du domaine, bien sûr, la relation entre nous et la commune a été très forte. Le domaine du Kegi aujourd'hui est quand même un cheval de proue pour la commune avec une visibilité énorme au niveau local et même international. Il a fallu marcher main dans la main. On peut remercier aussi tous les artisans locaux qui ont travaillé sur le domaine et qui ont réalisé un travail irréprochable. Nous faisons beaucoup de mariages, nous sommes de plus en plus connus au niveau de la dimension que nous prenons aujourd'hui et de la qualité de service que nous donnons à nos clients. Donc évidemment, on a un développement très fort à l'international. Ceci est tendu également à l'Euro Airport qui nous permet de recevoir de la clientèle internationale. Je crois qu'effectivement la chose la plus importante ici, c'était le défi de la rénovation. C'était le plus grand pari et je pense que c'était la partie la plus folle du sujet. Aujourd'hui, c'est plus un challenge réussi dans la qualité de la rénovation et dans la qualité des clients que nous recevons également. Un des grands défis également était de passer de la partie industrielle à la partie de service pour moi et également pour ma femme puisqu'aujourd'hui elle m'a rejoint dans cette aventure et je pense que c'est aussi grâce à elle que j'en suis là et que le domaine en est là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501